Salut à tous, c'est Rosedaio et bienvenue sur la chaîne, toi même tu sais, on est lundi, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il était pas mal, franchement il faisait frais, c'était... enfin c'était revigorant, après les vagues de chaleur de merde qu'on s'est tapé, qu'on va se retaper avec les orages et compagnie. Bref, pour en rester là où nous devons rester, bienvenue sur la chaîne, nous allons parler, n'est-ce pas, le lundi, c'est la journée des news. Alors faisons vite et faisons ça bien, commençons par la SOA, ça va s'afficher à votre écran une petite bannière qu'on a vue il n'y a pas très longtemps, mais elle est de retour, la fameuse bannière des célébrations, ou appelée aussi bannière codex. Donc, le premier S qui sera obtenu pendant cette célébration sera un S qui ne sera pas enregistré dans votre codex, mis à part Mayura et notre ami Golden Arrow Seiya. Voilà, alors ça c'est bien pour ceux qui n'ont pas forcément tous les personnages, ou à qui il manque des personnages intéressants, mais le côté très intéressant, surtout que, si nous utilisons cette bannière, nous avons des chances de pouvoir sortir des shards de ce qu'il tombe. J'en connais des gens qui sont en train d'éclater leur putain de record là-dessus, ça c'est sûr et certain. La dernière fois que je l'avais fait, j'avais balancé quoi, 50 dessus, je m'étais fait un truc comme une dizaine de shards, donc je ne fais pas si mal en soi. Bon, donc voilà, autre news très intéressante, donc on en discutait hier avec Mako et compagnie, on en rigolait parce qu'on arrive toujours à être en galère d'or, arrive un moment quand vous êtes en train de farm énormément sur le shrine, et que derrière vous n'avez plus l'or pour pouvoir monter tous vos cosmos correctement. le coffre aura le droit à sa difficulté expert à partir de demain, donc c'est bon à prendre, ce sera toujours plus d'argent collecté. Nous allons avoir le Open Saint Metal S8, alors, Open Saint Metal S8, dit comme ça, je ne sais pas, donc on verra ce que ça sera demain. Enfin, on aura l'Event Sanctuary Book qui va revenir, donc ça veut dire que vous aurez l'occasion de pouvoir faire vos petites missions, et si vous achetez trois objets, vous bénéficierez d'un petit Skill Tom. Franchement, vous pouvez le sortir pour l'équivalent de 3 dollars, enfin 2 dollars 98, à peu près, donc franchement c'est bien à prendre. Voilà, et d'autres optimisations, et ils nous font une petite notice, Donc nous sommes occupés à préparer le lancement de Shun Divine Clothes en juin, merci pour votre patience. Donc c'est gentil à eux de le faire remarquer, n'est-ce pas, parce que ça fait un petit peu moins longtemps qu'on l'attend, enfin voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Au moins, nous sommes au courant, au moins ils nous ont établi que ce sera bien en juin, merci à eux. Donc voilà, que dire d'autre ? Bah ça ira pour l'instant. Nous allons passer sur la globale, la globale, c'est simple. Alors, comme vous y attendez tous, en fait c'est Gémini Cannon qui va arriver, bien entendu. Non, je déconne, ça va s'afficher à votre écran, la globale, donc notre ami Shiryu Got Clothes va finir par débarquer, c'est vous qui est l'un des meilleurs tanks du jeu, si ce n'est le meilleur, parce qu'il est... C'est un tank dans tous les sens du terme, il est capable d'encaisser comme un ouf, au fait de vous balancer des obus interdimensionnels. Donc, nous allons regarder rapidement comment monter ce petit gringo. Vous aurez deux possibilités de le faire, on est d'accord, je vais vous montrer ça. Le côté le plus important, c'est que vous devrez avoir minimum 12 tomes pour le jouer, et plus si vous voulez le rendre optimisé. Donc, je vais vous montrer ça rapidement en termes de skill up. Hop, le mien n'est pas terminé, bien entendu, mais il est F2 play style, donc ce sera du 3, 3, 1. Ici, c'est 4, mais comme j'avais des tomes de côté, je me suis permis de le monter niveau 5. Pour la 5, il y a une unique raison, c'est que je vais vous expliquer les tomes. La première sert d'une attaque, si vous attaquez, vous êtes sincère, mais elle sert aussi à poser une marque du dragon sur vos alliés. Donc, niveau 1, niveau 2, RNG like, c'est de la merde. Donc, vous savez que niveau 3, c'est la vie, minimum. Vous aurez la possibilité de pouvoir protéger un de vos adversaires à 100%. Ça, c'est sûr et certain, la marque se déposera quand vous utiliserez ce skill. Sinon, vous avez une RNG qu'elle ne se dépose pas. Comment proc tout ça ? Alors, de base, quand vous utiliserez votre sort du bouclier, qui vous permettra d'augmenter votre pool de HP, ainsi que d'avoir un gros shield aussi en cadeau, sans oublier un damage réduction de la part de votre adversaire, et que vous encaisserez, en fait, une partie des dégâts qui sont sur les cibles, à votre gauche et à votre droite de Shiryu, en termes de vitesse. Donc, ces deux-là seront protégés en termes de dégâts pris dans la gueule. Donc, si, par exemple, disons que notre ami Milo, qui est à côté de lui, était censé prendre 20 000 dans la gueule, en fait, Shiryu va prendre à hauteur d'environ 2 tiers des dégâts à sa place. Donc, Milo ne prendra qu'un tiers des dégâts qu'il est censé prendre, ce qui est énorme. Et dans le cas présent, bon, vous direz, ouais, c'est cool, il tanque bien. Le truc, c'est que Shiryu arrive à un moment, quand il perd de la vie, donc quand le bouclier aura disparu, et quand il commence à perdre de la vie, des marques du dragon se déposeront au-dessus de lui. Et pour chaque marque du dragon, je peux vous dire que vous allez envoyer des patates du futur. Donc, pour faire simple, ce sort-là est donc le sort de bouclier, à monter à 3 minimum, bien entendu, pour avoir un certain niveau de tankiness, et puis pour avoir un certain niveau de vie en soi. Dans l'idéal, ce sera à monter à 5, on est d'accord, il faut qu'il soit extrêmement... Vous vous rendez compte, entre 3 et 5, il y a presque le double en termes de HP et de shield. Et la réduction en elle-même augmente de 10%. Donc c'est bon à prendre, et surtout, c'est que... Vous voyez vos marques du dragon, quand vous aurez utilisé le skill du bouclier, vous aurez un nouveau skill qui prendra sa place, qui vous permettra en fait de vous heal à hauteur d'un certain pourcentage. Et c'est simple, c'est en fonction du nombre de marques du dragon que Shiryu aura cumulé au-dessus de sa tête, vous serez heal à hauteur d'un certain pourcentage. Pour faire simple, ils vous le disent, pour le level 1, une marque du dragon vous soignera à hauteur de 5%. Au niveau 5, elle vous soignera à hauteur de 10%. Donc vous savez que vous pouvez prendre un gros, 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 gros coup de heal bien méchant. Bon après, souvenez-vous que ce sort-là aura un cooldown de 2 tours. C'est expliqué juste en haut de votre écran. Troisième sort, les dragons, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Bah rien, en fait, c'est la même chose, en fait, c'est plus vous aurez en fait de dragons cumulés, plus quand vous lancerez en fait cette technique qui est donc le Ultimate One Handed One Handed Rising Dolagon, which is en fait, bah le Lausanne Siakuduha, on est d'accord, sauf que c'est le Kukoku, c'est pas le fameux Ultimate. Pour faire simple, c'est plus vous aurez de dragons, plus ça impactera sur les dégâts, en fait des dragons. D'accord, mais on soit en fait augmenté ce skill, ce n'est pas très intéressant, tout ce que vous augmenterez en fait, c'est les Physical Damages liés par les dragons. Donc au début, vous commencerez à 70 et si vous montez au niveau 5, vous montrez à 110. Donc ce n'est pas un skill à priorité, c'est pas un skill priorité, celui-là. C'est celui-là qui vous trappera le plus, c'est donc le Sacred Blade Cut vous mettez-vous Excalibur. Pour faire simple, à chaque fois que vous ou un de vos alliés qui est marqué par le fameux buff de votre basic sera frappé, vous aurez un pourcentage de chance de pouvoir contre-attaquer. Et surtout, ça vous limite en termes de âme de dragon que vous pouvez avoir au-dessus de votre tête de Chirule. Au début, ce sera le level 1, ce sera 5 âmes de dragon. Donc, pas les âmes de dragon, les stacks de dragon que vous avez au-dessus de vous. Donc le mieux, c'est d'arriver level 4, vous en aurez 8 des dragons de Chirule. Vous aurez 85% de chance de contre-attaquer si l'un de vos alliés marqués se fait taper dessus, ce qui est déjà plutôt pas mal par rapport aux 70, 60 ou 50%. Mais vous voyez clairement que c'est beaucoup plus intéressant de taper dans le 5. Vous aurez 10 marques de dragon, vous aurez 100% de chance de contre-attaquer et vous aurez aussi une patate assez puissante. On est d'accord ? Là, il vous explique, Physical Damage Equals to 100 and 30%. Donc, les Physical Damage sont égales à 130. plus 35% supplémentaires pour chaque marque de dragon, vous aurez au-dessus de la tête. La contre-attaque ne consomme pas de marque de dragon. Donc, vous pouvez enchaîner des 70k faciles avec lui. Ça suffit juste qu'un type ait tapé sur vous et votre allié et il va partir en mitraillette, le petit Chiru. Et ça fait extrêmement mal et c'est extrêmement jouissif. Voilà ! Je pense qu'on est bon. Que dire ? Les liens, rapidement. Donc, c'est les Chiru pour sa AP attaque, les deux Chiru, et pour CHP, ce sera Doko et Chula. Voilà, il n'a que ça. Quoi d'autre ? Il n'a pas de Lifesteal sur son... Il n'a pas de Lifesteal sur son huitième sens. Il n'a que de la AP attaque, des chances de critique, des HP, de la résistance face aux critiques, du healing et de la résistance physique et cosmique. Voilà. François, tout à fait banal. En termes de Cosmos, on va faire ça vite. Vous partez sur du Pierre de feu. Euh, Fire Drop, pardon. Donc, c'est Goutte de feu pour vous. Excusez-moi. Pour... Bah, surtout, le Critical Multiplayer, l'AP attaque et surtout le HP en bonus. Vous partez sur du Spirit Print parce que sa défense cosmique est à chier. Ah, c'est un gros, c'est bien pourri. Donc, plutôt que d'essayer de mettre de la défense cosmique, mettez plutôt de la résistance aux damage cosmique de 10%. Et après, il y a plusieurs écoles, on est d'accord. Sur la bleue, c'est vous qui voyez. Il y a le Starhange qui marche très bien justement avec les Fire Drop étant donné que ça, ça augmente le Critical Multiplayer de vos dégâts de critique et celui-là, vous augmente vos chances de critique. Donc, après, vous partez sur du Lifeseal, de l'AP attaque et des HP surtout. Donc, voilà. Voilà, il y a du HP partout. Et puis, vous avez deux écoles pour la légendaire. Vous aurez le Dafodil et le Tourenet Snake. Pour la bleue, vous pouvez aussi utiliser Purple Neter. Chez vous, c'est néant sur la globale. Il encaissera beaucoup, 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 beaucoup mieux les dégâts cosmiques. Clairement, il aura un plus 36%, plus les 10% ici, plus son huitième sens. Le mec, franchement, ce sera un véritable tank. Après, vous aurez moins de chances de critique. On est d'accord. Donc, si vous pouvez choper des chances de critique là-dessus, bon, un peu partout, vous me direz, et du Lifeskill aussi sur vos Purple Neter, bah, vous ferez sa vie, en fait. C'est que ce sera vraiment un mec, il tiendra jusqu'au bout et puis, arrive un moment, s'il tient les games au plus 15%, vous verrez que chacune de ses contre-attaques qui faisait déjà assez mal vont faire encore plus mal. En plus, il y a le cri, ça fait mal. Donc, voilà. C'est comme ça que se construit notre ami chez Hugo de Klaus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, alors, vous êtes des babouins, mais des horribles babouins dont je ne veux pas voir. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like si ça vous amuse. Et moi, je vous dis à demain et je vous retrouve, n'est-ce pas, pour un petit live, comme d'habitude. Allez, ciao.